... Bonjour à tous, je suis avec Alexandre Birrien, un jeune diplômé qui part travailler au Mexique. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors tu pars travailler au Mexique, mais me semble-t-il que tu es déjà allé au Mexique avant pour un stage, c'est ça ? C'est ça, c'était un stage dans le cadre de mes études à l'Institut d'études politiques de Grenoble, où j'étudiais le tourisme. Donc c'était un stage au secrétaire de tourisme de l'État de Nayarit, à l'ouest du Mexique, un petit État sur la côte pacifique. Et donc l'idée c'était d'aider cet État à renforcer son programme de tourisme social. Pourquoi avoir choisi de partir au Mexique plus qu'un autre pays ? C'était par curiosité pour la culture mexicaine et l'opportunité de partir à l'étranger dans le cadre d'un stage. Une expérience que je n'avais pas vécue, au contraire de beaucoup d'autres qui avaient fait une année à l'étranger, en Erasmus, en études, en stage. Donc c'était pour moi la dernière chance, entre guillemets, de partir à l'étranger, de partir loin. Et il y avait le choix aussi de partir à l'aventure, dans le sens où c'était un petit État, un État de Nayarit, un État rural. Et également je ne parlais pas espagnol avant de partir, qui avait un côté challenge qui m'intéressait aussi dans l'expérience. Et donc j'ai vécu six mois réellement totalement intégré dans la culture et dans la société mexicaine. Est-ce que la langue a été un véritable obstacle ou au contraire un avantage ? Je dirais que plus c'était un avantage, alors je ne sais pas, ce n'est pas un conseil qui est valable je pense pour toutes les langues, mais pour l'espagnol je l'ai appris relativement facilement sur place. C'était un avantage dans le sens où ça m'a permis de peut-être de rentrer en contact plus facilement avec les personnes qui voulaient, voyant que j'avais des difficultés et que je voulais apprendre, sont venus vers moi pour m'aider. Et ça a créé un premier contact qui je pense a été un peu plus facile. Quel est l'intérêt pour toi de retourner travailler au Mexique ? Pourquoi ce coup de cœur en fait pour ce pays ? Justement il y a le coup de cœur pour le pays, pour la culture, pour les personnes que j'ai rencontrées là-bas. Il y avait l'envie aussi de poursuivre l'expérience, parce que c'est vrai que six mois ça laisse le temps de s'imprégner, de s'intégrer dans la culture, mais c'est assez frustrant de repartir après six mois, après s'être justement intégré au sein de la société. Et il y avait également l'opportunité qui s'est faite au fil des rencontres là-bas, opportunité professionnelle, parce que c'est vrai qu'en France, en revenant, on m'aurait demandé je pense de l'expérience. Mais il y avait des opportunités pour moi au Mexique, donc c'est pour ça que j'y retourne aussi. Là tu repars au Mexique avec quel projet professionnel ? C'est un projet d'agence de voyage qui s'est concrétisé cet été, avec plusieurs amis mexicains. Et l'idée c'est de développer un peu le tourisme dans cet état de Nayarit. Et puis au-delà, plus tard on verra. Destiné à la fois aux Mexicains, mais aussi pourquoi pas aux Français qui veulent découvrir le Mexique. Eh bien merci beaucoup Alexandre d'avoir répondu à nos questions, et on te souhaite bonne chance du coup pour ton nouveau job au Mexique. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada